C'est dispo ! C'est un format de vidéo dans lequel on fait des galipettes et on dit que des jeux sont dispo dans les magasins de jeux. Salut ! Camarades de la chose ludique, on va passer en vue ce qui est sorti, ce qui est revenu, ce qui va sortir. Alors ce semaine, double tartine, sans augmentation du prix des consommations. Voilà, vous avez vu, il y en a plein, il y en a encore plein dans le magasin. C'est... Ça a envoyé du pâté cette semaine. Bon, donc je vais essayer de vous la faire courte, mais de la faire bien. C'est revenu en stock, Lucky Numbers. Autrement appelé, le nombre chanceux ! C'est un jeu de hasard, vous connaissez. Franchement, c'est ce que je me suis dit aujourd'hui. Ça aurait pu s'appeler le Keen Numbers, un truc comme ça. Ça aurait été vachement mieux. Parce que c'est un peu le Keen, quoi. Le loto, si vous n'êtes pas de l'Aveyron. Kraken Attack, nommé à l'as d'or, un des meilleurs jeux à enfants sortis d'an dernier, fait par Antoine Boza, l'auteur des Seven Wonders, et son enfant Esteban, la pieuvre, le poulpe, ils sont là, c'est dispo. Et un truc qu'on n'avait plus, parce qu'on n'avait pas vu que c'était revenu. Voilà. C'est Trajan, de Stéphane Feld. Voilà. Montre la tranche, elle est belle, la tranche de Trajan. On voit la vraie colonne Trajan. Voilà, c'est beau ! C'est ça que tu voulais montrer en vidéo ? Non ? Mais c'est beau, la colonne Trajan. C'est le truc qui m'a le plus plu à Rome. Ah ouais ? Ouais. Oh non, le Vatican. Le dôme du Vatican, c'est ouf. Le Vatican, c'est... Non, Rome, mais c'est le Vatican. Ah ouais, c'est une débauche, ça. De l'envie de dégueuler, c'est terrible. Alors, voilà, ça, c'est revenu. Vous êtes prêts ? Maintenant, on attaque ce qui est nouveau. Ah non, il y a Mimétix, on ne l'avait pas désormais, on l'a. Clac, voilà, il est là. C'est un jeu de mimes, vous faites des expressions. Fais-moi comme un poisson dans l'eau. Eh ben... Ah oui, attends, je fais super bien le poisson. T'es prête ? Non, c'est pas le poisson, on dirait un elfe rôti. Raté. Voilà. Allez, c'est arrivé, c'est dispo. Alors oui, ça, c'est cool. Quand on l'a reçu, on était là, genre... Oui, alors, qu'est-ce que c'est ? Oui. Oh, c'est choupi ! C'est trop mignon ! C'est Ligili, petit aventurier. C'est une mouette, et elle est trop contente d'aller livrer du courrier. Putain, ce truc, tu le dis, t'as 4 ans. C'est Gorobay qui illustre ça, et les histoires sont de Cali, c'est Macaca. Vous savez, les gens qui font les BD dans « Vous êtes le héros ». Et alors, celle-là, c'est pour petit, il y avait eu « Châton et dragon ». C'est ça, « Châton et dragon », à la fin d'année ? Et là, c'est Ligili. Et franchement, Ligili, on est très fans dans l'équipe. Ah oui ! Mais il faut qu'on voit, alors... C'est 4 ans, on commence à lire l'histoire, mais il y a déjà... Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'on va pouvoir faire plusieurs modes de jeu. Du bonus ! Il y a des bonus, il y a des petits objets à retrouver. Regardez un truc un peu à la « Où est Charlie ? ». Donc, c'est moins linéaire que ce que vous avez pu connaître, sans doute, sur les histoires d'enquête de dragon, tout ça. C'est pas un reproche, c'est juste que ça va partir un peu plus dans tous les sens. C'est comme ça. Il y a des gens qui aimeront, qui aimeront moins, mais on aime bien. Et après, on arrive dans l'histoire de Ligili. Alors, c'est Ligili ! Regardez comme il est trop content, quoi ! Oui ! Je ne suis pas un facteur, je suis un messager aventurier ! Wouhou ! Ah là là, vous étiez venu voir... C'est quoi, Ligili ? Un messager aventurier ! Vous étiez venu voir des jeux de société, vous avez un type qui fait des voix d'une mouette. Et alors, il y a plein de mini-jeux, il doit d'abord faire des petits rébus, et ensuite, on trouve dans le système de jeu, qui va vous dire, si tu vas en 64, où est-ce que tu vas en 23 ? Alors, 23, c'est bleu, et hop, comme dans votre nuancier de moquette chez Saint-Maclou, vous allez en 23... Ça fait longtemps que je n'ai pas allé chez Saint-Maclou, moi ! Et vous allez voir ce qu'il se passe, le petit pêcheur, tout ça, vous allez lui parler. Alors franchement, regardez-moi ça comme c'est choupi, quoi ! C'est... Vous avez peut-être vu aussi dans les magasins de jeux, il y a une BD de l'Hero qui s'appelle Tempark, qui marche grave bien aussi. Et regardez ! Merci, Ligili ! Tu es un super ami ! Putain, tout est trop cool ! C'est Animal Crossing, le facteur. Ouais, Animal Crossing. J'avais dit que je ne passais pas trois plombes, mais en même temps, Ligili, c'est cool, quoi ! Tu ne voulais pas dire autre chose là-dessus ? Sur Ligili ? Oui, alors, un jour ou l'autre, ils viendront faire des dédicaces au magasin. C'est cool, mais on vous en reparlera quand la date sera posée, tout ça. Et comme ça, vous pourrez nous le commander, ou venir chercher au magasin, vous aurez des petits dessins de gourveille qui sont un peu plus jolis que ce qu'on peut faire nous. Ce n'est pas plus mal. Ah ! C'était méga attendu, et ça y est, c'est arrivé. Clank ! La grande aventure ! Quand je suis fatigué, je parle encore plus fort. Je pense que les jours où j'aurai du mal à me lever, je vais hurler jusqu'à l'autre bout du magasin. L'extension, pour jouer à Clank, à 5 ou à 6. Alors, elle est ouverte. Parce qu'on n'a pas réussi à la garder fermée. Donc ça, c'est les persos. Bon, il y a un chat, mais après, il y a des gens intéressants. Il y a Agnet, par exemple, les Dalabs. Donc, ils ont une liste d'objets, lui, quand il les récupère, qui déclenchent des petits effets. Parce que désormais, vos personnages sont asymétriques. Ils ont des petites compétences particulières, des petits pouvoirs spéciaux sur chacun d'entre eux. Et il y a un chat. Je te vois essayer de l'attraper, Rachel. Ne mens pas. Moustache ! Quand vous terminez votre tour, avec les 3 jetons comportement face cachée, retournez-les face visible et effectuez une attaque de dragon. Ah, putain ! Mais oui, c'est M. Moustache, il fait attaquer le dragon par les autres. Et après, il y a plein de cartes. Et on va découvrir des nouveaux effets, des réactions. Un adversaire ne se déplace pas pendant son tour. Bim ! Vous avez le droit de jouer votre carte de distorsion temporelle. Téléportez-vous dans une salle adjacente. Et allez, hop ! Vous avez vu, ça a l'air cool. Donc, c'est... Non seulement, vous pouvez jouer à plus nombreux. Du coup, il y a la petite piste de dragon qui est adaptée avec les nouvelles couleurs qui vont bien. Et en plus, même quand vous jouez à 2, 3, 4, vous avez des trucs qui rythment un peu plus les parties. Vous avez des parties asymétriques. Et ça, c'est top. Voilà. Vous l'attendiez. Enfin, je ne sais pas si vous l'attendez. Moi, je l'attendais. Et vous ? Les gens qui sont venus chercher en plus, vous avez le petit goodies avec... Et la réponse est oui. Alors, on entend des trucs qui s'écroulent à côté, tout ça. Les éboueurs détruisent le bâtiment. Voilà. Ensuite, Kodachi. Alors, on finit juste l'extension. Allez. Petit frère. Il veut grandir trop vite. En fait, je ne la connais pas. Du coup, j'ai lancé une perche et tu l'as attrapée. Bravo, perchiste. La suite de l'histoire de peluche. Alors, ce n'est pas un stand-alone. À savoir que ce n'est pas un jeu qui joue à part. C'est une extension pour l'histoire de peluche. Vous incarnez le neveu, je crois, ou le cousin, ou le grand frère de la petite fille du premier épisode. Et qu'est-ce qui lui arrive ? Alors, lui, il a une peluche licorne. Voilà. Il a un J.I. Joe. Oui, il a aussi un robot articulable. Et pareil, il va être amené à vivre des aventures au pays de la décharge magique. Avec toujours pâteau et suture qui vont redébarquer. Si vous avez quitté l'histoire de peluche, vous pouvez vous dire que vous pouvez en avoir un petit peu plus à l'intérieur. Et il y a forcément un nouveau livre qui va avec. Ah là là. Qu'est-ce que j'aimerais être au chômage et passer mes journées à jouer à ça, moi. Ah, c'est bien. Ah là là. Ah, Kodachi. Kodachi, c'est dans le... Quoi ? Pourquoi tu te marres ? Refais-la, vas-y. Attends, je la refais pour voir si j'ai rêvé. Ah, Kodachi. Kodachi. Elle se marre toujours. Je ne comprends pas. Kodachi, en fait, je vais le regarder parce que ça me rappelle un jeu que j'avais chez moi avant. Que je n'ai plus. Que s'appelait Ninjato. Et c'est un jeu de deck building inspiré de Ninjato. A savoir que vous avez un deck de cartes au début. Avec des 2, des 3, des 4, des 5, des 1. Voilà. Il y a quelques cartes spéciales, mais pas plus que ça. Et à votre tour, vous allez tirer 2 cartes de la pioche. Alors, le dos de la boîte vaut ce qui vaut et on ne voit pas exactement... Parce qu'en plus, l'information qui est importante, elle est au bas de la carte. Regardez, ça a bien été coupé. Donc, on voit surtout cette dame. Vous allez commencer à retourner une carte de la pioche. Grosso modo, un ennemi. Et en plus, vous allez tirer également un trésor. Le trésor, c'est une carte que vous allez remporter pour mettre dans votre deck. Si vous arrivez à terrasser l'ennemi. Cet ennemi, grosso modo, il a une force. Et vous pouvez décider soit de lui péter la gueule. Vous devez jouer une carte de votre main qui fait plus que sa valeur. Ça tombe bien, vous avez une main aussi. Vous avez dit que c'était l'attaque. Ou alors, vous essayez, c'est un garde, de lui voler le trésor qui a été révélé au-dessus. Il va falloir mettre moins que sa force. On a tiré un 3, tu mets un 4 ou un 5, tu mets un 2 ou un 1. Très bien. Sauf que c'était un jeu de prise de risque. Le tour continue. Vous avez joué une carte, le garde, prise son trésor ou pas. Tu peux continuer à tirer le garde suivant. Par contre, si tu avais pété la gueule au premier, tu pèteras la gueule au suivant. Il faudrait que tu t'engages à mettre plus fort sur les suivants que tu vas piocher. Ça, ce n'est pas dit que tu y arrives. Si tu avais volé, il va falloir que tu mettes plus petit que tous les prochains gardes qui arrivent. En plus, les gardes, je vous ai dit que vous avez des 2, 3, 4, 5. Mais vous avez aussi quelques petites cartes spéciales. Vous avez des moins 1, vous avez des plus 2. Des cartes qui peuvent modifier la valeur de vos cartes d'attaque. Bref, partant de là, les trésors, il faut les collectionner. Il faut s'en sortir. Et si vous tirez la carte de trop, si vous êtes trop gourmand et que vous n'arrivez pas à fournir, à faire plus, à faire moins. Ah, poubelle ! Allez dégbuilder avec tout ça. Ça a l'air trop cool, mais de toute façon, lui, j'embarque. Ah, c'est vrai ? Oui. Vas-y. Ah oui, parce qu'on tourne l'oncle jeudi soir. Et Rachel, le vendredi, joue à tous les jeux que vous voyez dans la vidéo. D'ailleurs, Rachel, mais ça, on en parlera plus tard. Elle a joué un truc hier dont on vous parle après. Trop cool. Il a rejoué. Il a rejoué. Ah, si. Bon. Mandragora. Chaque semaine, il y a un jeu de Bruno Catala qui sort dans les boutiques françaises. Et franchement, tant mieux. Parce qu'il y a plein de trucs cools. Cette semaine, alors, c'est Bruno Catala et compagnie. En compagnie, en bonne compagnie de Florian Siporex. Siriex. Tu le fais exprès. Oui, évidemment. Florent me pardonnera. Mandragora, un petit jeu familial. Deux, quatre joueurs. Moi, quand j'ai lu la règle, j'ai dit que ça ressemble à Sea of Cloud. Ça aurait pu être un jeu de théorie hier. Vous allez essayer de faire des combinaisons. Vous avez des sortilèges, des sortes de potions. Je vais trouver les mots exacts. Et vous essayez de collectionner les bons ingrédients pour faire vos potions. Grosso modo, vous vous déplacez de une, deux ou trois cases tout autour du plateau. C'est le même pion pour tout le monde. Donc, vous le déplacez. Et là où vous arrivez, vous collectez les ingrédients qui sont là. Bien. Je me déplace. Je collecte. À toi. Je me déplace. Je collecte. Puis des fois, vous allez avancer vachement. Je vous dis, vous avancez de trois cases. Ça veut dire que vous ne prenez pas ce que vous avez croisé en chemin. Quand on ne prend pas, on rajoute des cartes dedans pour les joueurs qui arrivent après. Vous n'en voulez pas. Il y aura du rab pour ceux qui viennent plus tard. Partant de là, vous décidez. Est-ce que vous allez vous déplacer et collecter des cartes ? Vous allez faire ça. Vous allez prendre des cartes, des cartes, des cartes. Partant de là, on se retrouve dans des jeux un peu à la wasabi et genre de bêtises là. De je te pique des cartes en main. Vas-y que je refais mon truc. Rachel, lève les yeux aussi. Ah, je dis des bêtises ? Là, oui. Même Bruno Catala, il viendra dans les commentaires. Chaque semaine, vous savez quoi ? Chaque semaine, on va dire des conneries sur les jeux. Ça, franchement, à un moment... Ça peut être une hymne de star, au moins. Ah, il y a des gens qui viennent. Vous savez quoi ? À un moment, jette un dé et si on fait six, on enlève le bas. Je crois que c'est ça. Vous me corrigerez dans les commentaires. Ah là là. Qu'est-ce que c'est plus ta clique, tout ça ? C'est fait par Studio H. Et c'est illustré par Pierrot. Quelqu'un de goût. Et là, j'attrape Bellum Magica. Rachel, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Bellum Magica, en latin ? C'est Bellum. Attends, c'est pas la guerre, Bellum ? La guerre magique. Fils par à Bellum. La guerre magique. Bon, c'est très mal conjugué. Moi, j'en sais rien. C'est Bruno Fadlifi qui a dit ça. Mais Magica, non, c'est pas ça. Je ne sais plus. Bellum. Attends, Templum. Donc, ça va être comme Templum. Attendez. Dominus, domine, dominum. Domini, domini, domino. Un traumatisé de latin. C'est un jeu de Frédéric Guérard. Alors, si, mais, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'auteur de Mon Malin, non ? Oui. Et de It's a Wong. Non. Ah, non. Et non, et non. Attends. C'est un mec qui avait déjà fait des jeux dans ses... Et c'est édité chez Blue Range. Je crois que c'est un peu leur auteur maison. Ça doit être bien copain. Alors, si vous avez joué à Miniville, vous êtes en terrain connu. Si vous avez joué à Space Base, vous êtes en terrain connu. Si vous avez joué à Valéria, le Royaume, vous êtes en terrain connu. De ces bons jeux, on jette des dés, il y a du chaos. Et ils se sont dit, on va pousser le paroxysme jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous êtes un seigneur maléfique dans ce jeu-là. Et ça, déjà, c'est cool. Et vous êtes là pour régner sur un Royaume et pour pourrir la vie des autres. T'as le bon t-shirt, en fait, pour ça. T'as le bon t-shirt. Oui, je suis maléfique. Vous allez essayer de recruter des créatures, des gobelins, qui vont essayer de venir devant vous. Ce sont toutes les cartes qu'on voit ici. Il y a des dés qui sont jetés, qui vont peut-être les activer. Et ils vous permettront aussi bien de récupérer des ressources, des sous, des trésors, de récupérer des nouvelles cartes. Mais bien souvent, ils vont aussi permettre de pourrir la vie des autres. De leur piquer ce qu'ils ont récupéré. De les obliger à relancer leur dé. Genre, ah, t'as fait 4 et tu penses activer ça. Vas-y que je paye, vas-y que tu relances. C'est la définition même du jeu familial. Jouez-y avec des ados. Vous avez des enfants en CM1, CM2, au collège, qui aiment bien les trucs. On se pourrit un peu et on se marre. Allez-y, vous pouvez les faire jouer à Bellum Magica. Ça devrait les faire kiffer. Ah, ça se joue tout seul. Et heureusement, c'est Cat Stacks. Alors, Cat Stacks, c'est un jeu de... Il parle tous les jeudis. De quoi ? Cat Stacks. Oh, putain. Oh non, Jean Cat Stacks. Mon Dieu. J'ai dit... Hein ? C'est un véritable Castex. Cat Stacks. Tu vois, Castat, Castax, Castet. Je crois qu'il y a ça. Dans une durex. Alors, l'idée, c'est que vous avez des petites cartes et il faut faire rentrer dessus les chats qu'on vous a indiqué. Voilà. Emboîte donc moi le chat et fais-le rentrer là-dedans. Est-ce que tu vois beaucoup plus à dire sur Cat Stacks ? Il y a des fois, il y a des couches. On doit remplir la carte en trois couches. En trois épaisseurs. Ah, trois épaisseurs de chat. Donc, tu vas les mettre à la verticale et tout ça. Ah, il faut les mettre debout. Et puis, c'est vraiment des chats. Enfin, regardez-on le voir dessus. On voit vraiment des petits trucs de chats. C'est mignonné. Voilà, voilà, voilà. C'est OUUR qui fait ça. Il y a écrit UCH et ça se prononce OUUR. T'as fait latin, allemand, mais... T'es bon, Marie. Vich in Deutsch. Gelerne. In Schule. Ah, bah écoute, tiens. Vous voulez aller dans les bars et vous ne pouvez pas. C'est dommage. Mais voici le jeu qui s'appelle Rachel comment ? Vous êtes dans une auberge. Il ne faut pas être Miro. Vous êtes dans une auberge. Il n'y a pas la lumière. Vous êtes dans une auberge. Bon, c'est du bon jeu. Franchement, moi, j'aurais joué à ça. Rachel, elle rentre. Bon, j'aurais joué à ça quand j'étais ado. Ça m'aurait grave fait kiffer. Rachel, il y a joué avec ses amis. Elle soupire. Ça ne l'a pas enthousiasmée. Ils m'ont tous pourri la trompe toute la partie. C'est tellement drôle de faire chier la maman. Mais le premier du lit, ça ne m'a pas plu à moi. Mais ça a vraiment fait marrer les autres. Et je crois que c'est ce genre de connerie. Si vous avez bien Munchkin, les jours, on se fait des cras. C'est juste à la gueule. Vas-y, c'est dans ta tête. Le but, c'est de payer ça tourné, grosso modo. C'est d'avoir le plus de bière et de servir. Oui, c'est de faire des rencontres sympas à l'auberge. Et d'aller voir avec l'elfe dans l'escalier du bas. Mais surtout, évitez les videurs. Parce que si vous êtes bourrés, vous prenez les videurs. Moi, j'ai été bourré toute la partie. Dans le jeu, évidemment. Mais j'aurais bien pris une cuite après. Si vous avez 16 ans et que vous regardez cette vidéo, allez-y. Si vous avez 47 ans et que vous regardez cette vidéo, allez-y avec Percie Bonny. Mais bon, c'est du Munchkin. C'est un style. Mais moi, ça m'a fait marrer des années de ma vie. Bon, j'ai peut-être un peu vieilli depuis. Et le monde du jeu avec. Quoi ? Ah, tu chines mes cerfs. Vas-y, j'ai pas trop dormi cette nuit. J'ai refait tout le Discord. Allez, sur le Discord. Franchement, c'est trop cool. J'adore passer des nuits là-dessus à tout paramétrer. Si vous voulez parler de jeu, venez discuter de jeu sur Discord avec nous. Avec plein de gens. Franchement, on se marre bien. Ça, on ira voir dans le magasin. Ça, on ira voir dans le magasin. Ça, on ira voir dans le magasin. Il est un Zerzura. Et vous voyez, cette semaine, il est sorti plein de trucs. Il est plein de trucs, quoi. Et du coup, il y a des trucs que j'ai un peu étudiés. D'autres, un peu moins. Et d'autres, pas du tout. Donc, Zerzura, vu que je ne maîtrise pas des masses, est-ce qu'on n'attend pas la semaine prochaine, Rachel, que tu le présentes et que tu dises moins de bêtises que moi ? Non, mais c'est un jeu de collection où vous allez récupérer des éléments. On va pouvoir vous les voler, sauf si vous avez passé votre grue dessus. Mais collection, tu les récupères comment ? C'est-à-dire, tu as des cartes au centre de la table ? Oui, elles sont au centre de la table. Et tu vas essayer de t'y précipiter dessus ou tu vas pouvoir les prendre aux autres joueurs. Mais le truc qui est vraiment intéressant dans ce jeu-là, attrape un plateau joueur. J'attrape un plateau joueur. Oh, il y a des cigognes ! Voilà, pour protéger tes cartes. Vous voyez, si j'en ai trois, ça me rapporte trois points. Si j'en ai six, si j'en ai quatre, ça me rapporte six points. Ça, c'est une collection classique. Il y a des collections dont la valeur... La rouge, vous n'en voulez pas six, sinon vous perdez des points. C'est des jeux à valeurs variables et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment très très malin. Mais quoi, tu les prends au centre de la table à tour d'orolle ? Oui, tu les prends où ? Et quand tu les prends au centre de la table, tu mets la grue dessus, elle est protégée pour un tour. Au moins, la carte, elle ne fait pas des allers-retours incessants et tout ça. Ok, d'accord. Et tu fais exprès de les autres, évidemment, les trucs qu'ils ne veulent pas. Voilà. Un Zerzoura. Romarin Galonnier. Le mec qui a fait Arg, on en a parlé la semaine dernière. Le mec qui a fait Red Panda. J'en parle tous les jours. Vous n'êtes pas là pour le voir. On ne se filme pas toute la journée. Bien. On se déplace ? Allez. On va voir Jardin d'Orient. On va voir Guaranto. On va voir Spirium. On va voir Rip. On va voir Venise. Rachel, viens, je t'amène. On va voir Venise. Je lui ai dit que je ne faisais pas long. Alors, déjà, premier truc méga cool. Parce que je vous ai dit, on essaie de récupérer des pros, mais que des jeux qui tabassent un peu et qui envoient du pâté. Spirium, 12 balles. Vas-y. Beat that. Qu'est-ce que c'est Spirium ? C'est un très grand jeu. Alors, il faut imaginer que ça sort il y a 5-6 ans. J'y joue avec mes potes. On y joue dans notre assurance de jeu. On est tous à donf. Et un jour, il y a un client qui est dans le magasin. Il me dit, Simon, qu'est-ce que tu pourrais dire de Spirium exactement ? Là, il y a mon pote avec qui on y a joué la veille. Il se retourne vers l'éclair. Il dit, Spirium, c'est un jeu à voir dans toute bonne ludothèque. C'est un type qui parle un peu comme Michel Denisot, avec une assurance. Et du coup, Spirium, qu'est-ce que c'est ? C'est le jeu à voir dans toute bonne ludothèque. C'est un jeu de William Hattia. Le mec, ce n'est pas n'importe qui. C'est le mec qui a fait Kailus, William Hattia. Histori, grande maison d'édition, de jeux un petit peu stratégiques. Mirmes, tout ça, j'en passe. Plein de trucs fabuleux. Et Spirium ne dérange pas la règle. C'est trop cool. L'idée, c'est d'arriver à récupérer des petits bâtiments qui fabriquent du Spirium. Une espèce de minerai un peu steampunk et plutôt cool. On va envoyer nos petits meeples entre les cartes. Parce qu'on a fait à chaque manche un petit dédale, un petit tableau de 9 cartes. On envoie nos meeples entre les cartes. Alors, on joue à tour de rôle. On envoie, on envoie, on envoie, on envoie. Où est-ce qu'on les met ? On réfléchit un peu. Parce que voilà, à un moment, vous allez vous dire... Allez, j'arrête. J'arrête d'envoyer des meeples. Je commence à les enlever. Vous allez essayer de le faire assez rapidement de commencer à les enlever. Parce que voilà, quand vous enlevez un meeple, si vous voulez acheter la carte qui est là et la voir devant vous, juste pour vous, elle coûte combien ? Il reste deux meeples autour. Elle coûte son prix, plus deux. Parce qu'il y a deux meeples autour. Je ne veux pas la récupérer trop tôt, alors. Et non, c'est un neve direct. Il y a plein de monde autour. Après, tu peux t'enlever et récupérer juste celle-là. Mais tu ne vas pas le faire. Parce que sinon, tu vas faire baisser le prix de la carte pour ceux avant. Vous voyez l'idée ? Chaque fois qu'on se pose, ça fait monter le tour des prix des cartes autour. Vous avez compris en mettant les mots dans l'ordre. Il faut gérer tout ça, produire des ressources en récupérant les cartes, avoir des personnages qui vous donnent des pouvoirs spéciaux, repérer ce que veulent faire les autres, le faire avant eux et contrecarrer leur plan. Regardez combien ils ont d'argent. C'est tout un jeu un peu attentiste, un peu de gestion, avec des gros coups. À la fin du jeu, les derniers tours sont trop tendus. Est-ce que vous allez réussir à récupérer une méga usine qui forme du Spirium comme un cochon ? Il y a plein de trucs à faire. Vous n'êtes pas obligé de ne faire que du Spirium. Vous ne pouvez faire que de la thune. Vous ne pouvez faire que des personnages. Vous avez des missions à accomplir. Franchement, ça, c'est trop cool. C'est de cinq joueurs, Spirium. Mais tu vois, tu y as joué hier soir, je fais, voilà, quoi. Ça m'avait laissé un très bon souvenir et j'étais content d'y rejouer. Très, très joué dans notre sauce de jeu à Toulouse, au Bola Party, la Social Club. On approuve, ça valait 29 balles avant. Et ça n'en vaut plus que 12. C'est dispo sur Internet. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. La boîte n'avait pas bien rangé. Je le remets à côté de Starfighter d'une même maison d'édition qui est en promo aussi. Voilà, c'était pour un promo. C'est tout nouveau, c'est tout beau, ça vient de sortir, c'est Gorinto. Hop. Gorinto. C'est chez Super Meeple. On l'a exposé là sur le comptoir du magasin parce que tu l'embarques pour y jouer demain. Oui, encore un. Tu ne fais que ça, tu ne fais que ça de jouer ta journée, c'est ça ? Il y en a qui dorment moins que d'autres. Je suis jaloux, c'est ma jalousie qui parle. Bien. What is the ID about Gorinto ? Dans Gorinto, vous avez vu des petites huiles comme ça. Ça fait un petit bruit quand on les récupère. Là, c'est ce qu'on appelle la montagne. On l'a installée au début du jeu et on va venir chacun son tour récupérer des pièces à l'intérieur de la montagne. Alors, chaque fois que je vais récupérer des pièces... D'abord, t'en rajoutes une. Alors voilà. L'idée, c'est que vous voyez, sur le bord du jeu, à côté de la montagne, il y a deux pièces d'une autre couleur. Du marron, du bleu, du violet, du orange. On vous dit, tiens, ça ressemble un peu à Azoul. Vous avez plutôt raison. Sachez-le. Vous allez récupérer une pièce et vous allez venir la poser quelque part sur le plateau. Clac. Une fois que c'est posé, vous allez regarder. Ici, vous avez les différents effets qui vont se déclencher. Quand vous posez une pièce bleue, ça veut dire que vous allez pouvoir récupérer une pièce, une autre pièce de jeu, à l'intérieur de la colonne. Si j'avais posé du orange, dans la ligne. Si j'avais posé du blanc, autour. Si j'avais posé du violet, en diagonale. Et Rachel, si j'avais posé du marron, en dessous. En dessous. Hop là. Et cette pièce, donc imaginons, je vais poser ça là. Je vais dire, je prends cette bleue ici et je vais venir la mettre sur ma case d'eau parce que je vais récupérer du bleu. Chacun, on a notre petit plateau. Il faut imaginer, hop, on recomplète, il y a un petit sac, on recomplète, on met ici. Il faut s'imaginer, en fait, que les tours d'après, chaque fois que je vais, en fait, utiliser la même mécanique et de pièces, je suppose, des pièces bleues, vu que j'ai déjà une pièce bleue, je vais récupérer deux pièces à l'intérieur de la montagne parce que j'ai une deuxième pièce bleue. Puis les trois, puis les quatre, puis cinq. Je vais essayer de me spécialiser un peu, récupérer des trucs. Je monte en puissance dans mes actions au fur et à mesure. Et je vais essayer de récupérer des trucs aussi au passage pour embêter les autres. Vous avez compris un peu la mécanique de la chose. à vous d'avoir plus de pièces. Il n'y a pas d'émission. On n'essaie pas d'avoir des... C'est ça. Elles sont placées là. Normalement, il y a des cartes avec des petites missions, tout ça, qui vous disent ça. Vous êtes sur un petit jeu un peu tactique de, à chaque tour, je pose une pièce, j'en récupère d'autres. Je pose une pièce, j'en récupère d'autres. Chacun son tour. Il y a même un mode solo. Comme ça, je ne sais pas si c'est un fantôme ou quoi qui joue contre vous, mais voilà. Voilà cette idée-là. Ah, c'est David Turchi qui a fait le mode solo. Ah ben. C'est un mec qui est spécialiste des jeux solo. David Turchi. Tu en reparles un peu plus tard. Allez, on en reparle maintenant. Allez. David Turchi, il a également bossé sur un truc qui repartit la boîte. Là-bas. Il a également bossé sur Venise. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Ragusa. Ragusa, Ragusa. On va voir Ragusa. Rachel, reviens. Reviens. Ah, regarde, on peut montrer ça. Ragusa, c'est un jeu de ses brain crack. Il se trouve que en termes de nom de maison d'édition, ça envoie quoi. Vous êtes qui ? On est brain crack. Et désormais, il y a Venise. Mais c'est une collection à voir. Oui. Mais il faut commencer par Ragusa. Le prochain, ça sera Roubaix. Le prochain, c'est Florence, je crois, ou Sienne. Je ne sais plus. C'est déjà prévu. On ne sait pas trop. Qu'est-ce que c'est Venise ? Alors, David Turchi a bossé dessus. Il a bossé, je crois, un peu sur le jeu, mais sur le mode solo aussi, essentiellement. Ce n'est pas du tout en jeu solo, normalement. Voir même, il y a de l'interaction dans cette petite histoire-là. Alors, regardez-moi ça comme c'est choupi. Oui, on a mis un petit peu de matériel. Oui, alors on n'a pas fait une installation exactement correcte, tout ça, etc. Puriste de la chose, vous ne le pardonnerez. Vous remarquez que sur le bord, pour ceux qui aiment les petits rangements en origami, bon, ils sont en carton, ils sont déjà faits, mais c'est très mignon, très choupi. Regardez-moi, cette belle gondole verte. C'est Sheila qui chante les gondoles à Venise ? Les oursins sur la banquise, viens là, je te claque la bise, on est bien. Je crois que c'est ça les paroles. L'idée, c'est que vous allez, alors, c'est un petit jeu dans lequel ça va se passer à l'intérieur de Venise. Vous allez vous déplacer, c'est collecter des ressources, faire des livraisons. Vous êtes une espèce de chauffeur Uber de Venise de l'époque et surtout, ça va castagner un peu l'interaction là-dedans et assez maligne. Vous essayez d'accomplir vos missions, des livraisons, vite, on m'a demandé de livrer des pièces au Palais du Doge, on m'a demandé de faire ceci à bord des quais, vous allez essayer de vous en sortir. Vous avez un petit plateau devant vous avec le nombre de parchemins et votre intrigue également parce qu'il y a des actions quand vous allez les faire, ça veut dire, tu intrigues, elles sont un peu sympas. Si vous intriguez trop, déjà à la fin de la partie, on ne comptera pas votre score. Donc faites gaffe à vos miches, faites gaffe à ce que vous faites dans ce jeu. C'est tendu cette histoire. Mais l'attention dans le jeu, c'est ce qu'on veut. C'est ce qui donne de l'enjeu. L'idée, c'est que voilà, déjà au début de son tour, on peut jouer une carte influence que vous aurez récupérée par divers truchements. Elle va vous donner des petits bonus, des petits trucs à faire sur scène. Mais surtout, ça c'est facultatif, ce qui va se passer, c'est que déjà, vous allez déplacer votre gondole. Bien. Vous allez déplacer votre gondole, vous allez remarquer que le premier tour, je vous le dis, c'est gratuit. Je n'ai pas payé une pièce. Par contre, désormais, si je veux aller de là à là, vas-y que je paye deux. Je veux aller de là à là, vas-y que je paye un. La gondole peut aller en sens arrière, c'est malin. Vous raquez. Désormais, j'arrive au consulat ou à la cour ou à la banque, j'arrive dans un lieu. Je vais prendre mon petit gondolier parce qu'on va dire déplacer votre gondolier sur une gondole et puis déplacer votre gondole. Et là, je vais pouvoir venir le poser à l'intérieur du bâtiment. Et je vais récupérer la ressource qui est dessus. Bon, tu n'es peut-être pas dans le bon sens, mais vous avez l'idée. Ce qu'il faut voir, c'est que désormais, vous occupez la case. Si quelqu'un, à la suite du jeu, vient, il va vous pousser. Vous vous dites, ouais, il me pousse, ça fait quoi ? Ça fait qu'en fait, les prochaines fois où je vais réussir à avancer dans cet endroit-là, j'active la case sur laquelle je suis, j'active également toutes les cases précédentes. Donc, c'est un truc dans lequel on va se pousser. Hélas, on n'a pas tellement envie, mais on va refiler un peu des bonus aux autres joueurs en faisant ça. Il y a des ressources à récupérer, il y a des trucs qui font des échanges, il y a des choses qui les transforment en pièces. C'est là aussi où on va pouvoir récupérer des ponts, parce que vous avez vu, ces ponts qui sont là, ça vous sert à faire des gratuités. C'est-à-dire, quand vous avez un pont, vas-y, la route, elle est gratuite. Et les gens qui passent dessous, bim, ils se connent de l'intrigue. Et si vous ne voulez pas l'intrigue, il faut faire des détours, mais il faut payer. Vous avez vu ? Ça castagne un peu. À vous de faire vos missions, d'arriver aux bons endroits, de gérer votre thune, parce que vous êtes obligés de raquer sans arrêt. Les plateaux sont adaptés selon si vous jouez de 1 à 3 ou à 4, à 5. Franchement, les gens de chez Atalia, ils aiment beaucoup Venise. Parce que des fois, des éditeurs, ils sortent des jeux, ils disent, au lieu, on a sorti des jeux, c'est pas mal. Ça, pour en avoir discuté avec des gens de là-bas, je préfère Ragusa. Et ouais, mais c'est marrant. Chez Atalia, ils préfèrent Venise. Venise. Venise, si. Qu'est-ce de quoi qu'on parle ensuite ? Vous avez vu, il s'en passe des trucs dans cette vidéo. Si vous êtes là depuis le début, vous avez le droit de scroller, vous avez vu, il y a des time codes partout. On va voir, on passe dans les jardins d'Orient, peut-être ? Allez, on voyage aujourd'hui. Ouais. On aurait pu passer par Ragusa. Plus loin que la nuit et le jour dans l'espace infini de l'amour. Un jardin d'Orient de Martin Doletzal. Je ne sais pas, il va falloir qu'on me dise pourquoi, à quel moment dans l'histoire de la civilisation quelqu'un s'est dit « Et si on mettait un accent circonvexe à l'envers sur le Z ? Ce ne serait peut-être pas une bonne idée ? » Oui. Bien. Regardez-moi ça. Vous avez vu ce truc en 3D, là, tout ça ? Je dis, oh les mecs, c'est la débauche. Eh bien non, c'est plutôt tricoulos. Jardin d'Orient, petit jeu de stratégie, jeu de construction de pagode. Et de paysage. Un jeu de construction de panorama. On a des cartes en main. Bien. On est contents de les avoir dans la main. Et à son tour, on va pouvoir en faire trois choses. On va pouvoir la poser devant nous. Ça deviendra une sorte de chantier de construction. Ça, c'est un chantier de construction. Ça, c'est un chantier de construction. Et ça, c'est également un chantier de construction. Tu ne peux pas construire. Tu l'as déjà construite. C'est un sur deux sur le Bordeaux et tu l'as déjà fait. Oui, bon, je le vois là. Tu triches. J'essaie d'expliquer un truc et Rachel à côté, elle surveille les règles. Et je n'ai pas envie que Martin, dans les tchals. Dans les tchals, viens de te dire, ce n'est pas ça la règle, ma bonne dame. Bien. Je peux ouvrir comme ça des chantiers, des chantiers, vous avez vu. Ce n'était pas très compliqué. Je peux également, et là, on arrive à faire un truc un peu cool, je peux faire pivoter la tour. Alors, qu'est-ce que me dit cette carte ? On me dit, vas-y, prends la pagode et fais pivoter cet étage. Donc, vous voyez, moi, autour de la table, je suis assis là, je suis assis en face et je fais pivoter la pagode. Puis, la quoi ? La pagode. J'ai dit quoi ? Tu as dit la bagode. La bagole. Je crois que ça se dit comme ça. En néerlandais. Puis, je vais récupérer les ressources de haut en bas. Je prends deux bois, je prends deux pelouses, je prends un caillou et deux gouttes d'eau. Alors, Serge les prend. Ah, deux bois. OK. Bois, bois. Deux pelouses, pelouses, pelouses. Un caillou. OK. Wop, putz, ça ne rentre pas. Déjà, c'est un peu emmerdé. Et selon Vaucard, si elle dit ils récupèrent de bas en haut, de haut en bas, comment ça pivote ? Il faut gérer ça. Ça gère l'encombrement. Ou alors, vous pouvez dire, promis, j'arrête. Et vous déplacez vos ressources sur vos cartes de panorama. Si vous avez réussi à transporter toutes les bonnes ressources, vas-y que vous la retournez et que vous commencez à construire votre frise. Très joli, très mignon. Au passage, vous avez remarqué qu'il y a une petite couleur dessus. Vous allez avancer sur cette piste de point de victoire. Vous avez vu ? Je pose un chantier, je fais pivoter, je gagne des ressources, je les livre. Très bien. Vous allez parfois même pouvoir récupérer des petits bonus qui font des points de victoire à la fin de la partie qui augmentent votre capacité de stockage. Ça, j'avoue qu'en début de partie, tout le monde en veut. Mais vous ne les aurez pas tous. Il faut faire gaffe à un truc. Vous panorama vraiment des couleurs. Très bien, vous êtes très content. Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Si vous avancez trop, genre j'avance trop, qu'est-ce qui se passe quand on avance trop ? Tous les autres, ils reculent. Et là, vous allez construire tout ça. Oh, j'arrive ici. Eh bien, tous les autres construits que vous avez faits, vous commencez à reculer sur chacun d'entre eux. Ils peuvent même sortir du plateau, disent les règles. Mais on a veillé à ne pas le faire. Ouais, ouais. Il faut faire un peu gaffe à ne pas trop se méga spécialiser dans les panoramas de telle ou telle couleur. Il faut gérer là-dessus. Et puis, ça, ça pivote sans arrêt. Vous avez une carte qui dit, tiens, je vais la jouer, je vais la jouer. Ça bouscule de partout par l'entour des autres. C'est deux cas de joueur. Franchement, ça fait le taf. Petit jeu de construction familial, tu récupères des ressources, je fais des choses. C'est pas vénitier. C'est pas méchant. C'est pas un truc qui va vous faire fumer le cerveau. Mais c'est malin, c'est agréable à jouer. L'édition est zen. Je dis banco. Et là, on va à Ragusa. Mais non, on va pas à Ragusa. On va à Rest in Peace. Juste pour... On en parle après. Rest in Peace. Ça, c'est Toulousain, madame. Alors, Fabien Gridel, il est pas de Toulouse, mais Blue Cocker. Ils sont de Toulouse. C'est des gens qu'on connaît et qu'humainement, on apprécie grave. Et professionnellement, c'est des gens qu'on fait welcome. C'est des gens qui vont éditer un jeu auquel j'ai participé. Alors, à un moment, on ne peut que les aimer. Tu vois, c'est contractuel. Non, sans déconner. Rest in Peace, petit jeu à deux. Alors, moi, c'est marrant. C'est parti de jeu qui a été développé pendant le confinement. Parce que pendant le confinement, le premier, et non pas le cinquième ou sixième, qu'on appelle pas un confinement, on sait pas comment on l'appelle. Eh bien, le monsieur de Boucle Car passait ses nuits sur Tabletop Simulator à développer le prototype de ce qu'a dit devenir Rest in Peace. Donc ça, on est sur une conséquence positive du confinement. Voilà, on les attendait. Elles sont là. Petit jeu d'affrontement à deux. Évidemment, le parallèle le plus facile à faire quand on connaît un peu les jeux, c'est de dire que ça ressemble vachement à Shotgun Totten. On est dans un jeu d'opposition. À savoir qu'on va avoir quelques cartes en main. Des petits... Alors, illustrés par Anetik et franchement, regardez, c'est illustré par Blue Cocker. C'est un peu de suite. Voilà. Moi, je dis, au niveau des illustrations, ça fait du flou. Au niveau des illustrations, ça fait plaisir. Ça fait le focus manuellement. T'embête pas. Regardez-moi comme ils sont sympatoches. Vous avez vu Shining ? Oui, Shining. Elles sont là, les revoilà. Bien. En tout cas, ça fait plaisir à regarder, mais on va être là pour se battre, pour récupérer des petites maisons qui sont ici. Vous voyez ? On va se battre pour récupérer des maisons jaunes ou des maisons rouges. À savoir que c'est un peu une sorte de tir à la corde. Moi, je vais dire, vas-y, je la veux, je mets deux. Rachel qui est en face, qui, elle, va jouer un vieux chat dégueulasse, elle va mettre un ou deux sa main, elle va essayer de faire plus, de faire mieux que moi. Puis moi, je vais rajouter, puis elle va rajouter, puis à un moment, quelqu'un va dire, bon, allez, je n'ai plus les cartes ou je n'ai plus envie, allez, je te la laisse, ta baraque. Bien. Rachel remporte la baraque. Et moi, je remporte la carte. J'ai tout intérêt, parfois, à dire, en fait, moi, je voulais juste la carte. Parce que chacune d'entre elles va vous donner une petite compétence spéciale. Elle va vous faire gagner des cartes gratuitement de votre main. Elle va vous permettre de faire bouger la couleur des maisons qui sont là. et je vous passe les effets de regarder la main de votre adversaire. Je vous passe les effets. Il y en a plein. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous avez trois fois la même couleur de maison, les trois jaunes ou quatre rouges, c'est gagné. Donc, il y a des trucs où vous ne voulez pas vraiment les gagner. Vous allez miser sur, en fait, secrètement, je veux vraiment les jaunes et je garde mes meilleures cartes. Bon, bam, bam ! Toutes les avoir particulièrement. Et puis, si vous n'arrivez pas à tous les remporter, à la fin, une fois que toutes les cartes seront passées, les manches, il y aura un grand combat final. Et lors du combat final, c'est celui qui remportera cette manche-là qui va gagner. Mais à chaque fin de manche, il faudra mettre des cartes de côté pour le combat final. Il faudra mettre des trucs en banque. C'est vraiment du petit jeu d'opposition, du petit jeu de cartes qui se joue en 20 minutes. La première partie, vous allez dire, OK, c'est quoi telle icône, c'est quoi tel truc ? Il y a une courbe de progression. Vous allez galérer à vous dire, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ? Est-ce que je vise le combat final ? Est-ce que je vise à quel moment je joue mes cartes spéciales ? Mais quand on commence à faire une ou deux parties, on a vite fait d'en faire une ou deux parce que ça dure 20 minutes. On s'approprie le truc et on connaît un peu les intentions des autres. Et puis ces cartes spéciales, dans la boîte, il y en a une vingtaine. On en sort 7-8 à chaque partie. Donc vas-y, que niveau contenu, il y a de quoi faire. C'est un cran au-dessus de Shotgun Totten. C'est un jeu, ce n'est pas un jeu joueur, ce n'est pas un jeu très compliqué, mais qui va vous nourrir le cerveau pour autant. C'est sorti, ça vaut 15 euros, c'est très joli et ça fait plaisir, c'est fait par des gens bien et pour des gens bien, peut-être. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait vous présenter ? Je ne sors pas quelque chose à dire sur 3Dice. Oui, j'ai un truc à dire sur 3Dice. Vous avez vu, il est sorti plein de trucs cette semaine. Des semaines plus riches que d'autres. En parlant de ça, je fais du montage en ce moment et peut-être que cette nuit, si mon PC ne prend pas feu, j'arriverai enfin à encoder la vidéo de 3Dice. Parce qu'il y a 15 jours de ça, on s'est retrouvé avec Thomas, pareil à des heures indues de la nuit pour jouer et filmer une partie de 3Dice. Et où est-ce qu'on était ? On était là, sous ces éclairages qui font un teint blafard et un teint de zombie avec une carte immense de 3Dice et on a fait une partie coopérative de 3Dice dans laquelle on jouait ensemble sur la même grille à essayer de sauver la ville. On est en train de monter toute une petite vidéo pour vous montrer ça. Franchement, c'est cool. On se marre bien et surtout, il y a une particularité, pour qui aime le jeu à cocher, et pour qui aime regarder des vidéos de parties, je n'aime pas regarder des vidéos de parties, je trouve ça chiant. Des gens qui jouent à des jeux, je trouve que tous les jeux ne s'y prêtent pas. Des jeux d'ambiance, c'est chouette. On peut vite voir le truc, c'est marrant. Des jeux de stratégie, je trouve ça un peu rude. Et franchement, c'est toi qui as eu l'idée, Rachel, de le faire sur une carte géante ? Oui, parce que j'étais jalouse, je n'étais pas là, donc je me suis dit, je vais apporter ma touche. Et voilà. Vous allez faire des choses en grand. Et Rachel, des bonnes idées, on y joue sur une carte géante et on y joue à deux sur la même carte. Et vas-y que ça discute, on n'explique même pas les règles. On les comprend en jouant. Du moins, j'espère. Si vous regardez cette vidéo, elle sera publiée sur la chaîne principale, la vidéo de 3Dice dans les jours et les heures à venir. J'ai vraiment besoin de votre avis. Je fais une aparté. Apparemment, Simon n'est pas content de lui sur cette vidéo-là. Il dit qu'il a des cernes terribles, terribles. Regardez du côté des cernes. Regardez pas trop la grande grille. Mais j'ai une gueule de zombies médiéval. C'est terrifiant. L'idée sur cette vidéo-là, c'est que moi, j'ai vraiment besoin que vous me disiez que vous allez voir cette vidéo. Pas pour les chiffres ou les vues, on s'en fout. C'est pas ça. C'est que je veux que vous me disiez si le fait de l'avoir filmé sur une carte géante, est-ce que vous trouvez ça pertinent ou pas ? Moi, je pense que oui. Mon avis est-il universel ? Je sais pas. Et surtout, est-ce que... Parce qu'il y a des gens parmi vous qui ne savent pas ce qu'est 3Dice. Et je ne vais pas vous en dire plus. J'ai besoin que vous me disiez mais est-ce qu'on comprend ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut regarder des gens jouer un jeu sans comprendre les règles ? Est-ce qu'on peut les comprendre en regardant les gens jouer ? Et du coup, moi, j'y crois pas mal à cette vidéo. Je pense qu'il y a un truc à défendre et une idée à apporter. Oui, Rachel, tu voulais préciser quelque chose ? Je me décale ? Ah putain, c'est pas vrai. Allez, tous ces jeux-là, vous les retrouvez sur notre site internet. Vous les retrouvez dans notre magasin à Toulouse auquel vous avez plaisir à vous balader avec vos pieds et à regarder tout ça. J'ai pas grand-chose à rajouter, il faut dire quand même que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Merci à tous ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Voilà, comme nous. Bisous les gens. Bisous. Salut. Sous-titrage ST' 501